La médiathèque du Val d'Argent organise des ateliers main à la pâte. Ces sessions mettent en lumière les traditions de fin et de début d'année. Mercredi 28 novembre, la boulangerie Kissy accueillit les enfants dans son atelier à Rombac-le-Franc pour célébrer les traditions de cette période festive. Nous avons le plaisir d'être accueillis par la boulangerie Kissy pour un atelier main à la pâte qui permet aux enfants de découvrir l'art et la manière de faire des manalas puisqu'on approche doucement mais sûrement de la période de Noël et que la médiathèque, dans le cadre du dispositif Grammage, a décidé de mettre à l'honneur tout ce qui était tradition et fête de fin et de début d'année. Les enfants ont l'occasion d'apprendre sur les coutumes culinaires d'Alsace et des Vosges tout en s'amusant. Donc on a un ensemble d'animations qui s'ouvrent sur décembre et janvier sur les traditions de fin et de début d'année. On commence bien entendu avec la Saint-Nicolas, l'atelier Manala avec la famille Kissy, c'est le premier, notre petit, notre point de départ. Une maison d'édition est mise à l'honneur à travers la valorisation du patrimoine alsacien, soulignant ainsi les éléments qui contribuent à la richesse de cette région. On a un partenariat fort avec les éditions Feuilles de Mente, qui sont des éditions qui mettent en valeur plein d'histoires autour du patrimoine, que ce soit le Bredzel, le Violon, Amircourt, ou que ce soit la Fête des Ménétriers, Harry Bovillet, voilà. Et on a voulu mettre en valeur les histoires de cette maison d'édition en créant différents événements autour des titres les uns après les autres. Et du coup, on a cherché des partenariats avec les boulangers pour tout ce qui était Manala, Bredzel, Bredeleu, etc. Donc on a démarché un petit peu différents artisans dans la vallée et qui, ici, avec plaisir, nous a répondu présents pour le mois de décembre. Alors aujourd'hui, j'ai opposé de faire leur bonhomme. Donc chacun a fait son bonhomme, il les a façonnés, il les a coupés. Et après, je leur ai montré comment on faisait une tresse à trois branches, une tresse à deux branches, et une Bredzel, et je leur ai montré comment on faisait les escargots. Est-ce que vous voulez être boulanger, du coup ? Oui ! Tout au long du mois de décembre, pour faire patienter les petits et grands dans un esprit festif, la médiathèque proposera un cycle dédié aux traditions de Noël, avec divers supports, tels que des spectacles, des ateliers et des lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !